qui aura avec la rubricaine nous a amené aujourd'hui parmi nous Sandro Joyeux. Voilà, on va aujourd'hui présenter... J'ai bien dit cette fois-ci. Si, si, exactement, très bien, Sandro Joyeux. Mais ça sera son histoire, son parcours d'artiste, ses musiciens, qui est lié aussi à la question migratoire. Hier, j'ai lisé une enquête qui est sortie dans des magazines italiens concernant les migrants. En fait, ils ont fait ressortir des appels téléphoniques qu'il y a eu entre plusieurs pays dans la Méditerranée. Et en fait, c'est la garde marine. Donc, quand il y a des bateaux, des migrants, ils essayent de contacter les migrants dans les bateaux pour avoir les lieux pour essayer d'aller récupérer ou les aider. Donc, en fait, ce journaliste, il a trouvé ces appels téléphoniques entre les gardes de plusieurs pays. Il y avait un bateau où il y avait aux alentours 300 migrants syriens. Et donc, il y avait un docteur à l'intérieur du bateau qui appelait pour demander de l'aide parce que l'eau rentrait dans les bateaux. Et en fait, dans l'appel, on entendait les voix des gens qui disaient « Non, vous êtes plus proche de cette côte-là, c'est eux qui doivent venir. » « Non, 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 vous êtes plus proche, il faut appeler là-bas, là-bas, là-bas. » Écouter ça, c'est assez dur. Parce qu'on s'imagine dans la situation. Donc, des lots qui rentrent dans un bateau, 300 personnes, 100 enfants qui étaient là-dedans, un médecin avec un portable qui disait « Je n'ai plus de crédit, je ne sais pas, j'appelle ici, j'appelle là-bas » et personne n'intervient. C'était effrayant. Tout à l'heure, on a parlé d'humanité. Et je pense que souvent, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et la question migratoire, c'est une question qui touche tout le monde, qui touche les gouvernements africains, qui touche les gouvernements occidentaux. Et entendre des histoires comme ça, vraiment, ça fait peur. C'est clair. Et Sandro, c'est un chanteur, c'est un musicien, comme je disais, qui est aussi très actif dans ce sens-là, concernant les réfugiés et les migrants. Mais d'abord, je veux le présenter. Donc, comme je l'ai dit, il est de classe 1978, donc un jeune. Il s'appelle en réalité Alexandre Joyo Paganini, mère française et père italien, donc un métisse, qui a commencé très jeune sa carrière musicale, parce que déjà à partir de 9 ans, il faisait partie de la chorale de la Radio Nationale Française. Il a étudié au conservatoire à Paris, mais à un certain moment, il a décidé de tout quitter, de prendre sa guitare et de voyager, de découvrir le monde. Donc, il a commencé à chanter, jusqu'à découvrir le Maroc et l'Afrique subsaharienne, où il est tombé amoureux de Boubacar Traoré, l'artiste malien. Donc, il n'avait pas les textes, il a appris par cœur en écoutant ses chansons. Donc, je peux demander à Pape Sam de mettre les petits reportages, comme ça, on va écouter sa présentation par lui-même. Bonjour à tous. Je m'appelle Sandro Joyo, je suis français, italien et un peu sénégalais aussi dans le cœur. Je vais vous faire quelques morceaux, dont un morceau de mon maître qui s'appelle Boubacar Traoré, qui vient du Mali et qui chante une musique pleine de sagesse. Sous-titrage ST' 501 J'étais à Dakar il y a environ 10 jours pour travailler avec des grands musiciens, tels que Papis Konate, avec Alune Diouf, à la batterie, avec Abu Dieng, à la basse. On a enregistré un morceau et puis on a fait quelques concerts aussi à Wakam. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était Sandro Joyo. Joyo. D'ailleurs, et comme je l'ai dit, c'est un chanteur, une expérience qu'il a appris un peu dans la rue, donc cette proximité avec les gens que je crois c'est une caractéristique de Sandro. Et je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la question migratoire. Donc il a commencé un tour qui s'appelle anti-schiavi tour, anti-schiavi en Italie c'est anti-esclave tour, pour soutenir les migrants. Donc il a commencé à tourner en Italie, en fait tous les champs, tous les ghettos où il y a des rassemblements de migrants qui travaillent surtout dans les champs, donc les grands ghettos à Foggia dans le sud d'Italie, Rosarno, pour aller faire des concerts, les rencontrer. Et voilà. En 2013 aussi il a sorti un titre qui s'appelle Kingston pour aider aussi les enfants, donc aussi en collaboration avec Save the Children. Et donc il a participé à pas mal d'événements, donc voilà. Et le 11 mars, pardon, 2016, il y a un titre qui est sorti qui s'appelle Migrants, en collaboration avec un grand artiste italien qui s'appelle Eugenio Benato et Dean Baumann. Il est très engagé. Il est très engagé. Voilà, là c'est les photos un peu qu'on voit des ghettos soi-disant où il est allé faire des concerts, rencontrer des migrants. Donc cette question de l'humanité que je soulevais au tout début, c'est important, c'est un geste, mais c'est déjà quelque chose. Et on peut voir toujours avec l'aide de la régie les titres migrants, un petit extrait qu'il a fait sur la question migratoire avec Eugenio Benato. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera Ce n'est pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera Traverser par la nage des étroits, ce n'est pas ça qui les arrêtera Les miradors de ces boutons, ce n'est pas ça qui les arrêtera Les parbelets de Melilia, ce n'est pas ça qui les arrêtera Les murailles, quelqu'un veut ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera Très belle chanson, Kiyara me disait tout de suite que c'est des migrants qu'il a pris avec leur nom et leur feuille de l'autre Voilà, c'est un peu juste pour redonner cette humanité qui est souvent élevée parce que quand on parle d'immigration aujourd'hui, c'est plutôt des statistiques c'est plutôt des nombres et quand on regarde d'une façon très grande on perd ce qui est le côté spécifique parce que derrière chaque migrant, effectivement, il y a une histoire, il y a une personne et je pense qu'avec la vidéo, c'était juste ça, redonner un peu l'humanité qu'il y a derrière chaque personne qui part donc vraiment, c'est un très joli titre les gens peuvent le trouver sur Youtube, ça s'appelle Migrant donc les gens peuvent le voir par entier sinon pour les gens qui veulent des infos sur Sandro Joyeux ils peuvent trouver tout ce qu'il faut sur le site mrfew.com donc ils peuvent trouver des vidéos, des photos, sa biographie et aussi la biographie des autres artistes je vais clôturer avec un info pour les gens toujours sur la question migratoire je ne sais pas si Papsan peut trouver les photos du festival du 9, c'est commencé hier au 13 mai il y a la 5e édition du festival Jacarlo à Chosan et aujourd'hui, à partir de 17h au place des souvenirs, il y aura la projection d'un film qui s'appelle Redemption Song de Christina Mantis d'ailleurs, je serai là-bas à modérer la discussion avec le professeur Paps Dembafal donc je vous invite à venir pour débattre ensemble sur cette question et ça continue jusqu'à au 13 le 13, ça se terminera au centre culturel Blessingor donc vraiment, je vous invite tous et pour les gens qui veulent avoir des infos sur le festival Jacarlo à Chosan ils peuvent écrire à la mail jacarlo.gmail.com ou sur le site jacarlo.org voilà, c'est tout bijou merci beaucoup Chiara pour cette découverte de Sandro Joyeux je vois que je le dis bien à la fin qui chante très bien donc n'hésitez pas à aller sur Youtube pour voir son titre migrant, c'est très beau et puis ça humanise la migration aujourd'hui, c'est tellement stigmatisé qu'on n'a pas envie d'en parler mais c'est une manière d'humaniser tout ça merci beaucoup pour cette découverte donc parmi nous et vous qui nous répondez